allez xavier c'est présent de nous rejoindre pour cette présentation de cas cliniques d'aujourd'hui donc dans la salle dans le jury nous avons sébastien corps vétérinaire olivet nous avons franck tabac enseignant et maréchal ferrand côté de saint-thierry du harcouette en normandie nous avons claude lortie maréchal ferrand du québec nous avons louis bourdieu maréchal ferrand du côté de genève et nous avons le vétérinaire brunopop de la clinique du cheval et avec nous nous avons les étudiants de toulouse vétérinaire et qui sont sponsorisés bonjour à tous nous sommes quatre étudiants de l'école vétérinaire de toulouse et nous allons vous présenter le cas de tricac un cheval suivi à la clinique du cheval par le docteur bob que nous remercions puisque c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui pu présenter ce cas à l'équipe junior locomotion et donc le titre de notre présentation c'est trisac pas de pied pas de cheval nous allons voir pourquoi d'abord avec une présentation du cheval puis un examen puis la présentation de l'examen clinique et des examens complémentaires qui nous ont permis de tirer un diagnostic ensuite nous verrons de deux types de ferrure que nous avons utilisé dont la première qui était un échec et ensuite l'évolution au cours de six semaines enfin nous discuterons de la ferrure mis en place sur trisac avant de faire une conclusion donc trisac c'est un anglo arabe de 9 ans qui est au prêt qui sort en compétition de horseball à un niveau amateur mais qui a été acheté à cinq ans par son propriétaire actuel c'est un cheval qui est réformé des courses des entraînements de course puisqu'il n'a jamais couru et qui est connu pour des ulcères castriques depuis moins d'un an et depuis un peu plus de temps et il a présenté des dorsalgie qui sont à l'origine causé par des conflits d'apophyse thoracique il est présenté aujourd'hui pour boiterie antérieure gauche et dorsalgie à l'examen clinique statique on a une bonne orientation du dos avec un léger manque de masse musculaire thoracolombaire on peut aussi noter donc une sensibilité à la base du garrot et concernant les aplomb on a comme on peut le voir sur la photo ici un léger valgus du doigt qui est bilatéral sur les antérieurs et pas d'anomalies sur les aplomb postérieurs l'intèse de planche qui est négatif et flexion passive sur les quatre membres qui sont aussi négatives et par contre on a pu relever des molettes tendineuses sur les sur les deux postérieurs concernant sa ferrure actuelle il a des fers confort sport avec deux pincons et des plaques en cuir sur les antérieurs et des fers classiques en acier sur les postérieurs donc si on se concentre un peu plus sur les pieds et notamment sur les antérieurs ici on peut noter donc une usure en pince bilatérale manque de talons puisqu'ici on a un rapport de 3,2 entre donc les talons et la paroi en face dorsale et ensuite sur l'intérieur gauche on a un rapport de 2,5 à peu près et concernant donc les cartilages angulaires ici ne dépasse pas du tout de la boîte cornée malgré tout on a quand même une symétrie en média des latéraux Lorsqu'on lève le pied donc on va voir qu'il y a de la nécrose de la ligne blanche au niveau des talons qu'on ne voit pas très bien ici puisque c'est avant le parage mais par contre on retrouve ces marques enfin ces nécroses très marquées ici sur les talons on a des pieds plats qui manquent de sol et les fourchettes molles qui sont assez sensibles aussi donc tout ça ça va entraîner la sensibilité au niveau de la sole et des talons et qu'on va retrouver avec les tests de pince puisque le cheval réagissait réagissait et ensuite donc on peut voir qu'on a des talons qui sont fuyants qui sont pas du tout à leur place et des barres qui sont pratiquement inexistantes parce qu'on ne voit pas d'arêtes de crête qui marquent donc ces barres et après parage par contre on a des talons qui sont à leur place bien reculés et des barres visibles et relativement droites donc ça c'était plutôt bien au dépôt extérieur on va retrouver les mêmes anomalies que sur les antérieurs et donc aussi cette sensibilité au niveau de la sole et des talons et en plus de ça on va avoir une asymétrie en médiale et latérale au niveau des quartiers puisque on peut le voir ici que la couronne n'est pas du tout à l'horizontale et donc on a un quartier interne qui est plus long et qu'il va falloir donc rectifier au parage donc il a mal dynamique maintenant donc en ligne droite on avait une bonne locomotion au pas et un inconfort discret de l'intérieur gauche mais très peu visible qu'on voyait légèrement sur la transition pas trop et sinon sur le sol dur au trop pour des cercles on avait une boiterie de l'intérieur gauche sur le cercle à gauche de grade 3 sur 5 et donc sur le cercle à droite on avait l'intérieur droit avec un inconfort donc une boiterie grade 1 sur 5 qu'on peut le voir ici et du coup plus de boiterie de l'intérieur à gauche selon cette vidéo sur le sol mou par contre on avait une bonne locomotion au trop et un bon équilibre au galop et des flexions actives des quatre membres et des pressions dynamiques et des suspenseurs qui sont toutes négatives donc ce qui conforte une origine de la boiterie au niveau de la sensibilité du pied pour l'examen complémentaire donc on a fait des radiographies et en faisant un rapport d'épaisseur du fer avec l'épaisseur de la sole on avait une sole de 17 mm qui est donc trop fine et un angle palmaire qui est nul alors qu'il devrait être légèrement positif et sinon on peut voir ici que le fer est bien placé avec notamment le rolling qui se termine pile dans l'axe de l'extrémité distale de P3 donc qui est très bien placé si on résume on a donc des défauts de structure du pied qui vont entraîner une sensibilité des talons importante et qui vont entraîner cette boiterie et sinon ce qui est proposé c'est une ferrure qui va être plus protectrice donc plus couverte avec un rolling important pour limiter les bras de levier sur les pieds pour terminer donc les fers utilisés en première intention sont des fers d'une start-up qui s'appelle Ferrer et c'est un maréchal ferrant qui a l'origine de ces fers donc ce sont des fers en plastique thermoformable et qui sont imprimés sur mesure en fonction des dimensions qu'on envoie selon la taille du pied du cheval et qui sont donc imprimés en 3D ici donc il a été décidé de faire des fers plus épais sur les antérieurs donc de 24 mm pour limiter l'appui sur cale et donc protéger plus le pied et la fourchette sauf qu'en fait le premier défaut ça a été en fait que les mesures ont été faites avant le parage et donc au moment du parage les talons ont été reculés et donc le fer a été trop petit comme on peut le voir sur la radio ici et deuxième chose c'est que le rolling qu'on peut voir qui a été fait ici par le maréchal devient visible une fois qu'on a le poids du cheval sur le pied donc sur le fer qui va s'écraser donc ça c'était un autre point négatif et ensuite en fait la face inférieure du fer a un contact avec le sol très limité qui se limite ici comme on peut le voir sur la rive interne donc tout poids du cheval qui s'écrase sur une surface très fine sur des pieds sensibles comme les pieds de trisac c'était en fait pas du tout une bonne solution et c'est des fers qui ne lui allaient pas du tout puisque dès qu'il a été broché il ne pouvait plus marcher et il avait donc soutené en alternant ses deux postérieurs et on n'arrivait pas à le faire poser sur ses quatre pieds en même temps donc ça a été un échec et il a été reféré avec ses anciens fers le temps de prévoir une nouvelle ferrure quelques jours plus tard et je laisse donc la parole à Nabelle pour présenter cette deuxième ferrure donc pour la deuxième tentative nous sommes retournés voir trisac dans ses écuries dix jours plus tard pour du coup essayer de le mettre sur du full rolling donc pour ça on a utilisé quatre fers classiques en acier de la marque Libéro pour les antérieurs Maréchal Ferrand a fait le choix de prendre un fer sans pinceaux puisqu'initialement il avait deux pinceaux sur les antérieurs sauf qu'on ne pouvait pas garder deux pinceaux et travailler le fer pour faire du full rolling donc du coup on a enlevé les deux pinceaux et on a gardé les plaques de cuir qu'il avait initialement sur les antérieurs donc pour au final avoir un fer travaillé en rolling c'est à dire en ayant l'extrémité intérieure du fer qui soit plus haute que l'extrémité extérieure tout en gardant la plaque en cuir et en ayant libéré la fourchette au préalable et pour les postérieurs on a pris donc pareil donc deux fers en acier Libéro cette fois-ci avec deux pinceaux le fer initial pesait environ 400 grammes et donc sur ce fer initial on a rajouté trois inserts donc de la marque Weckerman of Care qui faisait partie de l'orthokit 1.0 où du coup on a pu sourder sur le fer initial deux white branches latéralement ici et une white toe en pince donc c'est les inserts que vous avez ici donc ces inserts faisaient 110 grammes sans compter le poids des soudures cependant une fois donc les inserts et les soudures rajoutés aimaient le fer travaillé on avait le fer fini qui faisait le même poids c'est à dire 400 grammes que le fer initial donc ainsi on avait chaque fer sur les 4 pieds du cheval qui avoisinaient les 400 grammes du coup on avait ainsi des poids équitables on a fait ensuite des clichés des pieds fraîchement ferrés donc vous voyez au dessus les clichés des antérieurs donc avec le fer et la plaque en cuir on voit bien ici le rolling donc avec l'intérieur du fer qui est plus haut que l'extérieur et aussi les postérieurs avec du coup le fer et ses inserts soudés avec également ici l'intérieur du fer plus haut que l'extérieur du fer donc quand on a fait l'examen locomoteur du cheval on a pu voir du coup sur ligne droite sur sol dur que le cheval était relativement régulier donc à l'examen initial il n'était pas boiteux en ligne droite sur sol dur donc ici on voyait que la symétrie était assez bien conservée et par contre sur sol dur ou à l'examen initial il présentait une boiterie de grade 3 sur 5 donc à main gauche sur sol dur on voit que ici l'allure est considérablement améliorée au trop sur sol dur également où du coup on n'a plus du tout une boiterie de l'intérieur gauche on est ensuite donc retourné voir Trisac toujours dans ses écuries six semaines plus tard où on a commencé donc par faire des clichés de ses pieds et donc de leur évolution en six semaines donc ici on voit que l'usure des pinces est toujours présente et bilatéralement elle est un peu moins marquée que sur les tout premiers clichés qu'on avait pu voir de ce cheval toutefois on note qu'on a une meilleure symétrie des quartiers et notamment en ce qui concerne leur hauteur en effet la couronne cette fois-ci est bien droite donc c'est une bonne chose parce qu'on avait un déséquilibre avec un pied qui s'affaissait latéralement lors de sa visite initiale et également si on compare les rapports donc de la hauteur de la pince sur la hauteur des talons on voit toujours qu'on a un manque de talons chez ce cheval mais qui est légèrement compensé donc par l'épaisseur du fer puisqu'on passait d'un rapport de 3,5 à cette fois-ci un rapport de 2 et donc on voit qu'on a la même chose sur les postérieurs avec donc une légère usure bilatérale toujours présente mais moins marquée mais avec un meilleur état des talons et un meilleur rapport pince sur hauteur de talons on a à nouveau donc fait trotter le cheval en ligne droite et sur sol dur pour voir son évolution donc là en ligne droite au trot on voit que le cheval est toujours régulé dans son allure et qu'il n'y a pas d'anomalie remarquable sur ce point là donc nous avons fait ensuite trotter trisac au deux mains sur sol dur et nous comme 6 semaines auparavant lors de la pose de sa nouvelle ferrure nous n'avons pas vu d'anomalie visible lors de ces cercles ce qui montre une très belle évolution sur le moyen terme de ce cas et donc l'objectif initial rempli je vais donc laisser la parole à Claire puis à Léa qui vont aborder la partie discussion de ce projet et du coup discuter de l'intérêt des différentes ferrures que nous avons pu voir et travailler dessus sur ce projet Place à la discussion autour de ce cas clinique notre discussion se divise en deux points tout d'abord nous allons évoquer l'intérêt du polyuréthane en maréchalerie puis nous analyserons les différentes caractéristiques de la deuxième ferrure commençons avec le polyuréthane son intérêt est étudié depuis le début des années 2000 pour différentes raisons réduction du poids de la ferrure amélioration des performances des chevaux de course et de sport adaptation aux chevaux avec des problèmes orthopédiques et d'autres raisons depuis quelques années ces fers sont d'ailleurs maintenant retrouvés sur les terrains de concours et également dans les hippodromes je vais vous présenter plusieurs études rapidement qui expliquent en quoi le polyuréthane pourrait révolutionner la maréchalerie dans le futur En 2005 déjà, l'université d'Utrecht aux Pays-Bas étudiait les effets du fer en polyuréthane sur les articulations et les ligaments du cheval pour cela une comparaison a été faite entre un sabot ferré avec un fer en acier avec un fer en polyuréthane et un sabot non ferré Cela a permis de conclure que le fer en polyuréthane permet de réduire les chocs et les vibrations ce qui permet de préserver l'appareil locomoteur du cheval Ensuite, en 2007, l'université de Cambridge en Angleterre a étudié l'impact des sabots chez les trotteurs avec différents types de fer De nouveau, fer en acier, fer en polyuréthane et sabots non ferrés ont été comparés Cela a permis de conclure que le fer en polyuréthane permet un meilleur amortissement et une diminution des pics de vibrations ce qui aurait un intérêt dans la prévention de l'arthrose Puis, en 2016, une étude de l'école nationale vétérinaire de Toulouse a étudié l'effet de l'amortissement des fers sur la locomotion et la prévention des affections locomotrices chez le cheval de sport Six types de fer ont été comparés, dont des fers associant polymère et aluminium Cela a permis de conclure que l'utilisation d'un polymère permet de rendre le fer plus léger, plus amortissant et plus rigide Il a été également montré que le fer en plastique a la plus faible rigidité mais revient à sa forme initiale directement après le choc Enfin, en 2019, l'Université d'Utrecht a poursuivi ses recherches avec la réalisation et la pose de fer en plastique créée à partir d'une imprimante 3D comme les fers du premier traitement pour Trisac L'objectif de cette étude est d'équiper les chevaux avec des problèmes orthopédiques En amont de la pose, diverses mesures ont été prises sur les sabots des chevaux Aucun résultat n'était disponible malheureusement Nous allons maintenant nous intéresser à une étude de l'Université de Vienne qui s'est intéressée à l'accélération des chevaux au trop au niveau des antérieurs et des postérieurs avec deux types de fer différents Cette étude a été menée sur 4 chevaux d'attelage Les deux types de fer étudiés étaient Un fer composite comprenant de l'acier recouvert de polyuréthane au niveau de la surface avec le sol que vous pouvez retrouver à gauche Et l'autre était un fer en acier traditionnel avec une pince en orteil, 2 crampons et 4 chevilles à droite Pour collecter les données de cette étude, les chevaux ont été menés en main au trop continu sur une distance de 32 mètres sur un sol asphalté non couvert et durant 5 minutes Cette étude a apporté plusieurs résultats Ces résultats concernent surtout les fers composites Elle a montré que ces fers composites permettaient d'avoir une vitesse plus élevée, une diminution du nombre de foulées et également une diminution de la décélération durant la phase d'appui et des accélérations plus marquées L'étude a également permis de remarquer que les décélérations étaient plus marquées sur les sabots antérieurs avec les fers en acier Donc en conclusion de cette étude, les fers composites permettaient une répartition plus homogène des accélérations et des décélérations entre les 4 membres ainsi qu'une vitesse plus élevée et des foulées plus longues Toutefois, cette étude montre plusieurs limites comme un faible nombre de chevaux étudiés et des mesures non représentatives de la réalité de la discipline De plus, les fers en acier utilisés n'étaient pas tous identiques et les mesures ont été faites uniquement sur surface asphaltée Dans cette deuxième partie de discussion, on va s'intéresser aux caractéristiques de la deuxième ferrure de Trisac qui a été mise en place dans un second temps après les fers plastiques et qui a permis d'améliorer la boiterie Donc on lui a posé des fers libéraux qui sont des fers en acier avec un patron pour les antérieurs et deux pour les postérieurs et qui ont la caractéristique d'avoir une ajusture biseautée C'est-à-dire, je l'ai légendée en rouge sur la photo du fer Donc ça permet de diminuer la pression de la sole au contact du fer Ensuite, on a aussi une branche externe plus longue donc là qui n'est pas facile à voir sur la photo mais qui est recommandée lors de talons feuillants puisqu'elle soulage les talons vu qu'elle remonte plus haut Le maréchal a ensuite fait un full rolling sur le fer C'est-à-dire qu'il a travaillé le fer de façon à avoir un incurvé sur toute la partie externe Et donc ça a pour caractéristique de diminuer le bras de levier des forces appliquées sur le pied au cours de l'appui Et donc on va avoir une meilleure répartition des pressions sur le pied Donc ça augmente le confort pour un cheval sensible des pieds comme peut l'être au trisac Ensuite, ça a comme caractéristique de faciliter la bascule vers l'avant et vers les côtés Et donc ça fait aussi le départ du pied aussi C'est protecteur vis-à-vis des affections dégénératives Et c'est recommandé aussi dans les problèmes de ligaments Puisque ça va diminuer les forces de tension sur les ligaments Sans que le cheval ait besoin de compenser sur le ligament en ipsilatéral Et ça diminue la surface d'appui du pied Étant donné qu'il y a une grosse partie, on le voit sur la photo, qui est incurvée Donc par conséquent, ça va augmenter les contraintes sur le boulet Ensuite, les fers de trisac ont été élargis au niveau des branches Donc ici, ça va faciliter la réalisation du full rolling C'est aussi recommandé lors des desmopathies collatérales Et c'est aussi recommandé lors de lésions de surcharge chronique de l'os sous chondrale Donc ici, on voit sur la légende que les branches ont été élargies par des petites barres en fer Qui ont été soudées au fer d'origine Et puis, trisac a aussi des plaques aux intérieurs Qui ont comme fonction de protéger la sol et d'amortir les chocs qu'elle peut recevoir Et donc ça, ça va être recommandé lorsqu'on a un cheval avec un défaut de sol comme trisac Voilà, pour terminer, voici notre bibliographie Et merci beaucoup de votre attention Ok, merci, bravo à l'équipe de Toulouse Sponsorisée par Eurofair Je ne sais pas s'ils vendent aussi des trucs qui se soudent là chez Eurofair On vous laisse d'abord vous présenter toutes les deux Et puis vous parlerez des camarades qui ne sont pas là, si vous voulez bien les filles Donc il faut rallumer les micros pour causer Et puis après, il y aura la séance des questions Du coup, je me présente, je m'appelle Claire Cailloux Je suis étudiante en A5 à l'école vétérinaire de Toulouse Moi, c'est Léa Myana et je suis étudiante en A4 à l'école vétérinaire de Toulouse Et donc en absent, on a Maxime Leguay qui est aussi en A5 Et Annabelle Albert qui est en A4 également Ok Ils n'ont pas pu être présents ce soir Mais on va essayer de faire au mieux pour répondre sur toutes les parties Si ça ne va pas, ça sera de votre faute en fait Vous êtes là et ça sera de votre faute C'est les absents qui ont toujours tort dans le cours Ouais, ouais, ça c'est dans ce sens-là Ouais, ok Alors Xavier, il est assez motivé aujourd'hui Il y a la main dès le premier là Donc Xavier, on t'écoute, ouais Vas-y Xavier Oui, j'avais une question sur les... Déjà de très belles présentations, merci Sur l'examen clinique, on voit sur les photos des intérieurs Les marqueurs des blacks Oui Ma question c'était Est-ce que vous n'avez pas eu d'infos à tirer par rapport à ces marqueurs-là ou... ? Honnêtement, ça a été très compliqué à interpréter D'accord On n'est pas sûr d'avoir vraiment des infos qui soient correctes Oui, ça ne peut pas fausser quoi C'est ça Du coup, on ne voulait pas avoir une mauvaise interprétation Ben, développer une mauvaise interprétation durant le cas clinique Et on préférait dire tout ce qu'on avait compris et pas... Oui, vu directement sur le pied avec les différentes infos sans... Ouais, je vois, je vois, parfait Bruno ? Pour les défendre, pour les mesures du black Bon, les demoiselles, je ne les ai pas trop vues Mais j'ai surtout vu Maxime Comme ça a vraiment merdé le premier coup On avait les mesures Et ensuite, le cheval n'est pas trop revenu à la clinique Donc j'ai pu... Moi, j'ai trouvé ça de loin C'est sûr qu'on aurait pu prendre les mesures du black Avec la deuxième ferrure Ça aurait été probant Mais voilà, et là, les demoiselles et Maxime auraient pu argumenter Mais effectivement, moi aussi, les mesures du black, elles me manquent là Mais voilà J'avais juste une question sur... Je ne sais pas si vous n'avez pas l'impression d'avoir fait une petite erreur Sur les mesures d'épaisseur de sol sur les antérieurs Alors, peut-être qu'on va essayer de revenir là-dessus Euh... C'est plus loin Non En clair, c'est quoi, comme ça, la sécurité pour une épaisseur de sol pour un cheval ? C'est quand même un train Ben... Non Parce que... Je vous ai coupé le sifflet pour mettre... Donc, il faudra recoser Alors, les épaisseurs de sol C'était... Avant ça, non ? Il faut rallumer vos micros si vous voulez m'aider Oui, d'un côté Pardon Le bilan radio initial, il y a des mesures... La diapositive d'ici Là, ici, là, non ? Attends Je ne vois pas Ça va venir, voilà, je crois Là ? Voilà Celle d'après, non ? Ouais, c'est ça, ouais Celle-là, ouais ? Non, celle d'avant, non, c'était celle-là Donc, alors, attends Toc, j'arrête Non, peut-être Celle d'avant ? Alors, attends Ah, celle-là, du coup ? Non, là, du coup, tu es dans l'examen clinique Non, non, en fait, c'était la première que tu as affichée La diapositive 10 Elle arrive, celle-là ? Oui Oui, c'est ça C'est ça Donc, du coup, la question, Bruno, recommence ? Ben, la question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur ? Oui On est un peu trop, je pense, au niveau du trait rouge Le trait rouge qui est mal placé ? Ben non, 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 c'est pas ça C'est sur les normes et sur la seule trop fine de 17 mm ? Ben, on n'avait pas l'impression de s'être trompée, mais sûrement C'est pas si mal, 17 mm, en fait, les filles Ben, voilà Là, à mon avis, on est à 7 mm plus que 17 Ah, ok Ah, oui, d'accord Oui, oui Et c'est pour ça que j'avais crié quand j'avais vu ça Parce que, justement, à mon avis, là, vous avez 10 de trop Partout, là Ok Parce que, voilà, parce que la norme, la norme 17 mm, c'est, on est dans une bonne norme, déjà Ok Voilà, c'est, c'est mon, c'est ma petite critique Ok La petite critique, là, il y a une petite erreur, il faut, voilà, c'est, 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 c'est important de le préciser quand même Oui C'est important de le préciser quand même Et, 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 on voit bien d'ailleurs, après, le, on voit bien d'ailleurs après, quand, sur la photo avec le fer en plastique, là, que le, le pied Il est complètement écrasé, quand on a la, on a P3 qui appuie complètement dessus Oui Merci en attendant Merci à vous Ok, je vais arrêter la vidéo Euh, Louis, est-ce que tu as une question ? Ou pas ? Non, moi, en cas où, j'ai peut-être une autre, c'est pas, c'est pas une question, mais, euh, est-ce que vous avez pu discuter avec le maraîchage pour savoir son avis, euh, par rapport aux deux types de ferrures, par rapport à la fer en plastique et à la fer, après, à me poser avec, bah, qu'il a mis avec les, les petites barres, là, savoir ce que lui, il en pensait, ce qui, quel est son avis par rapport à ça ? Alors, moi, je l'ai vu pour, euh, le premier, pour la première ferrure, et toi, tu l'as pas vu Et toi, tu l'as pas vu Et moi, je t'ai pas présente pour la deuxième ferrure, du coup, j'ai pas pu discuter avec lui Mais en tout cas, pour, euh, la pose des fer en plastique, euh, il était quand même, euh, pas, bah, il croyait pas vraiment, euh, bah, il pensait pas que ça ait vraiment fonctionné Après, euh, il a essayé de mettre en place et de suivre à peu près les indications qui étaient données par le commercial qui était présent Euh, euh, et de poser de la meilleure des façons, euh, les fers, mais il était assez sceptique sur, euh, sur ces fers-là Après, je pense, bah, après, ouais, j'étais pas présente pour la deuxième ferrure, mais je pense qu'il était plus... Donc, pour la deuxième ferrure, enfin, moi, j'ai vu la personne qui s'occupait des écuries, où était le cheval, quand on y retournait, euh, pour voir l'évolution après six semaines, là, pour la deuxième ferrure Et, euh, le cheval avait complètement changé, enfin, il sortait d'une compétition de horseball qui s'était super bien placée, donc, euh, les gens étaient ravis, quoi Pour info, pour info, c'était pas le représentant, c'était le patron Ouais, c'était pas... Ouais, il était commercial Et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et on a testé deux, on a testé sur deux autres, sur deux autres, enfin, sur deux autres chevaux, euh, et on a arrêté En fait, les fers, ils sont trop mous, non ? C'est pas ça l'histoire ? C'est ça, oui, ils s'écrasent, en fait, ils s'écrasent Ouais, ils s'écrasent Ouais, c'est ça le défaut, en fait, c'est le... parce que c'est... l'objectif était bon, mais comme ils sont trop mous, ben, t'appuies sur ta seule plutôt que de la jugager, quoi Pour être parfaitement... Attends, après, je te laisse parler, Claude Pour être parfaitement clair, ce que j'aimais bien, ce que j'avais bien aimé dans cette histoire-là C'est le mélange de la ressemblance entre l'équipe plus et la planche très amovible du Duplo Parce que si vous regardez le fer, en fait, la planche, la partie postérieure qui sert d'appui sur cal est super mobile, un peu comme la planche molle des Duplo Non, tournez le fer, les filles, et il y a une encoche derrière, voilà Là, mettez le plus droit, le fer, dans l'autre sens Tournez, viscule dans le fer, voilà, hop, non, un peu moins Un peu moins, encore un peu moins, un peu moins, un peu moins, voilà Un décoché qui rend la partie postérieure du fer très mobile Et ça, c'est pas complètement inintéressant Et donc, c'est pour ça que je m'étais penché sur la question Mais voilà, échec Ok, alors au Québec, est-ce que ça... Il ne faudrait pas aller se promener dans les bois avec en ce moment, avec ces fers-là, sinon tu aurais les pieds cramés Mais Claude, si tu as une question On t'écoute Claude Non, mais moi, je voulais faire un rappel Je vais retourner en arrière par rapport à l'épaisseur de sol Moi, je suis un peu d'accord avec les filles par rapport à la norme Moi, j'ai toujours pensé que la norme d'un sol était environ de 20 millimètres Quand vous parlez d'une épaisseur de 17-18 millimètres On parle d'un cheval de combien de kilos environ? Il fait à peu près 450-500 Ok C'est 450-15 kilos Et puis... Et puis... Si je parle à Bruno, qu'est-ce que tu... Quand tu parles d'une épaisseur de sol normale, toi Bruno, par rapport à 17 millimètres, c'est pas un peu l'eau, non? Moi, j'étais resté sur la norme de... Aux Etats-Unis, j'avais compris que la norme était aux alentours entre 15 et 20 Et que dans tous les cas, en fait, ce sur quoi je m'appuie, moi, c'est que quand on commence à se rapprocher de 10 et moins Le pied est en danger Mais 15, pour moi, c'est... Enfin, en France, chez nous, je trouve que c'est plutôt une bonne moyenne Je sais pas ce qu'en pensent les autres garçons Mais moi, déjà, quand j'ai 15 millimètres de sol, je suis plutôt content Là, ce qui se voit un peu en Suisse En tout cas, c'est ce qu'on nous dit un peu ici C'est que l'épaisseur dans l'idéal, l'épaisseur de sol doit être égale à l'épaisseur de parois Ok, d'accord Donc, du coup, si tu mesures de ta paroi dorsale, la troisième phalange Cette distance-là, ça doit te donner ton épaisseur de sol En général, oui, on est aux alentours des 15 millimètres, quelque chose comme ça Et juste, la sol vive, pas la sol morte Ou tu mesures aussi la sol morte Non, non, non Je mesure la sol saine D'accord Mais je sais pas, je porte toujours un peu à confusion un peu Parce que je m'écoute avec des chauds ici dans les pays Souvent, surtout en Floride, où c'est très humide C'est souvent un problème de chevaux pour la sol trop mince Et puis, on dirait que quand les chevaux ont quand même une bonne quantité Là, tout à coup, c'est trop épais Alors, tu sais, j'essaie de comprendre c'est quoi l'idéal d'une sol pour un cheval de 500 kilos environ C'est la question que je me pose Probablement aussi que ça dépend La mesure de l'épaisseur du podophile A mon avis, c'est un bon repère Mais ça dépend aussi de la forme du pied C'est ça qui est compliqué C'est-à-dire que de toute façon Le pied plat écrasé du cheval Enfin, le pied avec le défaut Avec les mamelles qui s'en vont Du cheval élevé dans le marais C'est pas la même chose que celle du Trakener qui arrive d'Allemagne Et c'est toujours Je pense qu'il y a un rapport Il y a un rapport à la forme du pied qui est important aussi Parce que c'est vraiment ce qu'un cheval qui est pieds nus C'est vraiment ce qui fait la différence Entre un cheval qui va être sensible Qui va avoir besoin de fer Ou celui qui est capable de fonctionner pieds nus C'est une question d'épaisseur de sol, selon moi Oui, je pense, ouais Et alors, ce cheval-là, vous auriez pu le laisser pieds nus Tiens, les filles, on va faire un apporté Je pense pas, non Non, parce qu'il y a clairement pas assez de sol Pas assez de sol Il y a pas des beaux pieds Il y a déjà une sol hyper fragile de base Donc, ça aurait été compliqué quoi Pas de coussinet digital, vous l'avez pas dit Pas de coussinet digital et les cartilages en Gweo Très, 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 très pro Enfin, très près et profond Sous la couronne Pas de structure de pied Pas de structure du tiappe au sérieux du pied Mais je suis content Parce que j'ai trouvé quelqu'un Qui est encore plus exigeant que moi Sur l'épaisseur de la sol Claude, merci Moi qui me croyais un psychopathe Super, merci beaucoup Moi j'en fais vraiment Té, en ce qui me concerne J'en fais J'en dis presque Et si là, un tout petit commentaire Vous regarderez vos vidéos Mais votre cheval, il est boiteux postérieur droit à la fin Sur les lignes droites Les lignes droites au trou Il est boiteux postérieur droit Le propriétaire du centre équestre Nous avait prévenu qu'il pouvait être un peu raide justement Parce qu'il sortait de deux ou trois jours de stage de horseball Donc il avait fait un peu d'effort Et derrière, j'ai pas bien compris La ferrure postérieure Vous avez fait quoi en ferrure postérieure ? Parce que ça, c'est un peu mélangé à un moment Alors j'étais peut-être pas assez... Il avait fait la même chose La même chose, sans plaque Avec deux pinceaux au lieu d'un Il me semble D'accord Mais avec aussi des soudures ? Oui, sur les quatre pieds D'accord Oui, c'est ça que j'avais pas tout compris Et du coup, vous trouvez que c'est bien les soudures derrière ? C'est vrai que ça avait plutôt un intérêt pour l'avant Mais à l'arrière Je sais pas exactement vraiment pourquoi ils les ont fait aussi Parce qu'en fait, l'atterrissage à l'antérieur, c'est la tape le sol Le postérieur, il glisse quoi Donc là, je pense que le cheval, il aime pas trop ça Être freiné dans son avancée avec ces petites soudures là Donc je pense qu'il serait mieux sans bricolage derrière Sans surélévation de la partie centrale Parce que t'as un vrai blocage du pied Parce que le cheval, il a Enfin, je pense que lui virer ça, à mon avis, il serait content Le bourricot Parce que le pied glisse derrière Alors que devant, il tape le sol Et c'est quand même derrière que ça pousse Et vous avez quand même un cheval qui s'est arrangé devant Mais qui s'est, à mon avis, dégradé sur ses postérieurs C'est vrai, à l'arrière Mais d'ailleurs, oui, c'est pas dans Enfin, il me semble pas Sur la ferrure du postérieur Ça me... Il faudrait que je regarde mes notes Mais ça, je me souviens pas l'avoir demandé J'ai pas tout compris s'il y avait ou pas Mais c'était pas tout à fait clair dans votre compte rendu Mais s'il y en a, il faudra peut-être me le virer Pour pas freiner la glisse, en fait En tout cas, j'ai vérifié, elles s'y sont bien À l'arrière, elles s'y sont bien sur la dernière ferrure Oui, ça aurait le coup d'essayer pour voir si ça va mieux pour le cheval Sans le blocage, en tout cas, je pense Je suis assez d'accord Oui, en tout cas, c'est bien Parce que vous avez bien, bien sûr, bon dire On vous remercie d'avoir représenté vos collègues Et puis, j'espère que vous viendrez nous voir au Harat-du-Pain Si vous arrivez à vous libérer Avec plaisir 28, 29, 30 Avec grand plaisir Voilà, donc ça sera cool Et puis, on vous souhaite une bonne soirée à tous Et puis, voilà Donc, je vais arrêter l'enregistrement